Bonjour, bienvenue sur ce niveau 2 de PNL qui s'appelle en général le niveau technicien mais que nous on appelle aussi transformer votre plein potentiel. À la différence des bases c'est qu'on va approfondir en fait les différents angles. Donc dans ce programme de formation, l'idée c'est de vous donner des outils puissants pour travailler à la fois sur une meilleure interaction, notamment en prenant en compte des choses au niveau verbal et non verbal. On parlera des canaux de communication, on parlera des modes de représentation. Ensuite on va aller acquérir des techniques de transformation émotionnelle. On va vraiment rentrer dans ce qu'on appelle le training émotionnel avec notamment le brouillage, la dissociation simple. Le brouillage ça permet de transformer des souvenirs un peu négatifs qu'on a eus. Quand on y repense on est un petit peu affecté et on verra comment aller chercher et transformer ce fichier. Et puis la dissociation simple c'est une technique un peu plus poussée qui permet de changer soit le passé soit le futur à un niveau émotionnel pour là pour le coup pour se préparer à aborder des situations un peu plus engageantes sur le plan émotionnel. Par exemple vous avez une grosse compétition, une journée de formation avec un nombre de gens beaucoup plus important que d'habitude, vous avez besoin de sortir le meilleur de vous-même pour une conférence, d'aborder une situation de négociation compliquée, bref transformer une situation qui jusqu'à présent est plutôt vécue dans l'insécurité. Donc ces grosses techniques permettent quand même, vous allez voir, de transformer des situations par exemple de phobie de l'avion, des situations de peur du noir, des situations, bref des situations quand même qui sont un peu plus engageantes émotionnellement. Enfin on va travailler aussi sur le cumul d'ancrages, vous vous souvenez les ancrages on les avait vus dans les bases, comment faire en sorte que de démultiplier des états par exemple de confiance en soi, d'enthousiasme, de détermination, bref on peut aller chercher comme ça un champ très très large de possibilités et mélanger, c'est un peu de la cuisine émotionnelle. Et puis enfin on terminera par une quatrième technique de changement, c'est la désactivation d'encre. Donc ces techniques, elles permettent de transformer nos fichiers intérieurs. Donc ça c'est le deuxième, enfin c'est le premier gros volet, communication et transformation d'états émotionnels. Ensuite on a un deuxième gros volet qui est principalement axé sur la compréhension des mécanismes qui constituent en quelque sorte notre système de croyance et notamment notre système de valeurs. On va aller à la rencontre de votre système de valeurs. Quelles sont les valeurs importantes qui, alors dans les bases on en a vu quelques-unes, cinq en l'occurrence, là on va aller en chercher 30, 40, 50. On va aller voir celles qui sont les plus importantes pour vous là-dedans. Enfin comprendre à partir de là comment les intégrer, les définir émotionnellement et les intégrer profondément dans son corps. Parce qu'on va voir que nos valeurs sont sous-tendues par des émotions. Et c'est très important de pouvoir les vivre et pas seulement les comprendre ces valeurs. Ensuite on verra quels sont les comportements qui sont en lien avec ces valeurs, qui sont favorables ou défavorables à votre vie. Et on verra comment les changer grâce notamment au chemin de vie. Et puis on terminera par une dernière partie qui sont des techniques de transformation de nos comportements qui seraient plus en phase avec nos valeurs, notamment avec le recadrage en six points, plus quelques techniques comme le switch, comme ça, qui permettent de transformer des situations dans lesquelles vos comportements ont besoin d'évoluer en fait. Voilà, donc ce gros morceau de technicien, on va le décortiquer ensemble à travers les vidéos qui arrivent. Merci à vous, on se retrouve tout de suite pour rentrer plus dans les détails de chacune de ces techniques. Merci. Merci.